Et salut tout le monde, on se retrouve pour la 19ème partie de Pokémon Megapower, j'espère que vous allez bien, ça va très bien. On se retrouve dans la ville, alors comment elle s'appelle cette ville déjà ? Cosmantus, enfin Osmantus, juste Osmantus City. Ce qui s'est dépassé quand on est arrivé dans cette ville, on avait été devant l'arène pour retrouver Jacob et Sienna. Sienna, c'est, alors, comme on avait pris le personnage féminin dans Pokémon Resolute, c'était le personnage qu'on incarnait. Et comme on a pris le personnage masculin ici, on rencontre Sienna, le personnage féminin. Mais si on avait pris le personnage féminin dans Megapower, là on aurait rencontré le personnage masculin qui devait être notre rival dans Pokémon Resolute. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais il doit y avoir un truc comme ça. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Bon, on peut en discuter dans les commentaires, mais on ne va pas en discuter trop longtemps maintenant, puisque nous avons affaire, quand on était devant l'arène et qu'on a affronté Sienna, là, on a été volé, on a été dépouillé de nos badges. D'ailleurs, est-ce qu'ils apparaissent quand même ? Ah oui, ils ont vraiment... Ah bien, ça c'est con, c'est un détail, mais c'est bien pensé. Il a vraiment pensé enlever tous les badges de notre truc de dresseur. Alors, je ne sais plus qui c'était, mais il faut les retrouver. Il faut les retrouver, c'est quand même nos badges. Et on en a besoin pour affronter l'arène, je pense, puisqu'il doit y avoir un système d'ordre. Si tu ne montres pas tes... Je pense qu'elle est là-dedans. Je ne pense pas qu'elle soit dans une maison ordinaire, ça sert d'être une sorte de touche, c'est-à-dire. Je pense qu'en gros, s'ils ne voient pas tous nos badges, eh bien, ils ne peuvent pas dire... Tu n'as pas fait les 6 arènes avant. Non, je n'accepte pas. Alors, en fait, je savais qu'elle était là. Je fais genre, je pense que c'est ce bâtiment, mais... Après l'épisode précédent, j'ai voulu faire un petit tour pour ne pas avoir à passer 20 ans au début de cet épisode à la chercher. Après, je suis allé directement dans ce bâtiment. Je n'ai même pas essayé d'autres bâtiments, j'avais le sentiment que ça va être ici. Mais voilà, vous avez vu mon merveilleux jeu d'acteur. Elle doit être là, je la sens. Peut-être qu'elle se moque de moi. Je m'en fiche, je veux juste mes badges. Alors, qui tu es ? S'il vous plaît, Madame la voleur, donnez-moi ces badges. J'en ai vraiment besoin, Madame la voleur. Alors, par contre, Quincy, tu as battu la personne masquée, tu as battu Wind, tu as battu Sienna. Et là, tu dis, Madame la voleur, genre, on dirait que tu as peur. Tu supplies une mini-voleuse, alors que tu bats les plus dresseurs les plus puissants au monde. C'est impoli d'appeler les autres voleurs. Je suis Absolve. D'accord, Madame Absolve, s'il vous plaît, donnez-moi ces badges. Ils sont à moi. Et pourquoi je le ferais ? Si je te donne le badge, tu vas aller à l'arène de ma grand-mère pour avoir son badge. Je ne te laisserai jamais faire ça. Ok. Mais ta grand-mère, elle est grande. Je pense qu'elle peut se débrouiller elle-même. Bon. Non, pas Dragon Pulse. Alors. Mince. Bon, on va changer. Alors, il n'a pas séisme, a priori. Donc, on va lui faire séisme. En fait, je pourrais faire tous les combats avec Lagron. Il pourrait très bien se débrouiller tout seul, je pense, pour tous. Vous voyez, l'eau punie. Oh, mais c'est le mégard. Bon, je pense que ça ira quand même. On a survécu. Ah, je vois, je vois ce qu'il essaie de faire. On va mettre Draco Feu. On va faire son cross-shock. On réussit à survivre. Ok. Ce n'était pas forcément la bonne tactique. Et Rock Smash. Oh. Mais attends, il attaque. Il attaque avant moi. Il est si rapide. Bon. On fait attention, surtout que je n'ai toujours pas de rappel. Lui, ça devrait aller. Pareil, Rock Smash. Si on survit. Ah, on n'a pas survécu. Sans le perte, ça devrait aller. On a éliminé ce qui nous causait vraiment soucis. À moins qu'il ait l'âme feuille. Ce qui serait vraiment dommage. À moins qu'il ait l'âme feuille, ça devrait aller contre lui. Allez. Dark Pulse vite. Avant qu'il se mette trop de... Avant qu'il ne se mette trop de bidule. Voilà. Qu'il ne se mette trop de... Vous voyez, de... Comment dire ? Je ne trouve plus mes mots. De... Je n'ai plus mes mots. C'est terrible. Le reflet. Bon sang. Excusez-moi. Alors, on va paralyser ça. Voilà. On va enlever ça. Et... Par contre, ça va être dangereux. Et on va faire Dragon Pulse. Quand même. Dragon Pulse. Ah, on ne survit pas forcément. Tu peux voir Zoroark si tu peux réussir à faire quelque chose. Ah, mais il y a des restes. Ah non, tu n'y arriveras jamais. Feinte. Ah non, j'ai les Broscurs. Ouais, bon. Je ne sais pas pourquoi je sacrifie un peu mes Pokémon comme ça. Ce n'est pas la bonne tactique à mon avis. Allez, il faut qu'il soit paralysé un petit peu. Non, ça va. Normalement, on attaque toujours en premier, je pense. Oui. C'est bon, Ninupito. Ça en est très bien sorti. Ninetales. Ok. Ça devrait aller. Pareil. C'est top réussi à survivre. Oui, merci. Ninupito, encore bien joué. Un autre niveau au 70. Meustique. Alors, je vois qui c'est. On va faire avec Ninupito. Je pense que ça devrait aller. Toxique. On tente le Toxique. Ça peut bien nous aider. Voilà. Déjà ça. Dans ce pluie. Ça peut toujours nous servir. Ça nous rend quelques PV. Et on va tenter le Surf. Je sais qu'il se compte la défense spéciale. Mais bon, ça peut quand même faire quelques dégâts. Oh, on a survécu. Dis donc. Je n'aurais pas pensé. Il survit encore. Et le prochain tour, ça sera pour Lagron. C'est bon. Combat à gagner. Alors, on ira soigner après. Je ne sais pas si dans cette sorte de tour chez Tiflor, il y a d'autres combats qui nous attendent. Mais bon. Ce n'est pas fini. C'est juste le début de Ressler. Je ne te donnerai pas ses badges. À moins que tu me retrouves encore d'autres quelque part. Elle essaiera de partir. Reste ici. Absolve. Laisse Ressler s'en aller. Ah, c'est le fameux ninja aux cheveux rouges qu'a évoqué Jacob. Non, c'est Absolve. Quand il nous a volé ses badges, il nous a parlé d'un ninja aussi. Il y a une histoire de ninja. Et on avait déjà rencontré ce personnage aux cheveux rouges. Laisse Ressler s'en aller. C'est un peu son mentor, son chef. Tu es... C'est vraiment toi ? Oui, c'est moi. Maintenant, rends-lui ses badges. Pourquoi est-ce que tu l'aides ? Je ne comprends pas. Bien Dresser, tu as de la chance pour cette fois-ci. Allez, reprends-les. Ok. Récupère nos badges. Très bien. Alors, oui. Ce personnage est assez mystérieux. On ne connaît toujours pas son nom. On l'a vu plusieurs fois. C'est même pas drôle. Allez, tire-toi. Alors. Bon, je ne parle qu'au chef. C'est toi encore. Merci pour l'aide. C'est juste une partie du plan. C'est bien ce que je pense. C'est d'ailleurs. La fille te connaît. Et elle... Enfin, elle te connaît. Mais elle a été surprise quand elle t'a vue. Pourquoi ? Je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te le dire. Oui. Continue comme ça, Quincy. Attends, je... Alors, encore ça. Mais quel est le plan de son plan de maître ? Le plan de son maître ? Je n'ai aucun indice. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ici ? Dis-moi. Je suis désolé, mais tu n'es pas autorisé à aller plus haut. À moins que tu n'aies été accepté par Mystique Ukraine. On n'a jamais rencontré ce personnage. Donc, pour l'instant, à priori, on n'est pas encore accepté dans la confrérie. Est-ce qu'il y a un nom de bâtiment ? On va lire. Ignis Tower. Oui, je pense quand même que plus tard, on aura accès à cette zone. Bon, nous avons récupéré les badges. Donc, je pense qu'on peut aller se diriger vers l'arène pour obtenir notre 7ème badge. On a bientôt 8 badges. Ça passe plutôt vite. Alors, on va voir avant de décider quel Pokémon je vais mettre en premier. On va voir quel type d'arène c'est. Je ne sais pas du tout. Ukraine. Ah bah, c'est d'accord. Après avoir fait l'arène, on pourra peut-être aller dans cette zone. Celle qui parle avec le passé. Ok. Sûrement type Spectre. Donc, Zoroark aurait pu faire quelque chose. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas possible. Puisqu'il n'est qu'au niveau 46. On verra. Si parfois, il pourra. On va faire combat un par un. Parce que ça fait toute l'arène pour... Enfin, toute l'expérience pour le même Pokémon. Mince. Cette arène est un mystère pour moi. Non, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Les ténèbres rendent tout mystique et solennel. Genre comme si... Solennel, c'est... Comment on pourrait expliquer ? Solennel, c'est un mot que je comprends. Un moment solennel, c'est un moment sérieux, un peu grave. Déprimé. Ok. Un moment un peu grave, comme quand on rend hommage à quelqu'un. C'est un moment solennel. Voilà. Je ne sais pas comment on déclenche. Mystique, Ukraine est quelqu'un de strict. Si tu n'as pas une volonté de faire, tu ne pourras jamais la rencontrer. Ok. On va voir. On va voir. Allez, Dracaufeu. J'aurais pu, peut-être, tester pour cet épisode. Excusez-moi, j'ai cru entendre sonner à mon appartement. Du coup, je suis allé voir. Je ne suis pas sûr que ça ait vraiment sonné. En fait, je ne suis pas tout de suite allé ouvrir. Parce qu'il y a une heure où quelqu'un était déjà venu voir. Je crois que ce serait la même personne. Et je n'avais pas envie d'ouvrir. C'est quelque chose, vous savez, pour des réductions, des promotions pour l'électricité, nanana. Du coup, je ne suis pas allé ouvrir tout de suite. Et puis finalement, quand j'y suis allé, il n'y avait personne. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment sonné. Je pense que oui. Puisque quand j'y suis allé, il y avait quand même un bruit de l'ascenseur qui se refermait. Donc, la personne avait dû repartir. Mais bon, elle est déjà venue me voir la personne. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est revenue ? Surtout que ça ne lui avait rien donné. Je lui avais dit non. Puis, je n'avais pas les papiers qu'il fallait en plus apparemment. Bon, bref. Reste loin de moi. Je fais quelques expériences. Alors, d'ailleurs, oui, c'est les ténèbres. Pas du tout spectre. Ça ne change pas grand-chose. Mais on va mettre du coup, Kinokoko 2 en priorité. Parce qu'il a pris un petit peu de retard. Et puis, c'est le mieux placé pour faire cette arène, tout simplement. Je vois ton esprit. Oui, je peux le voir. Ok. Ok, très bien. Allez, Rock Smash. En plus, il est rapide. Il va nous mettre tout à chaque fois KO direct. Donc, c'est pas mal. Et Rock Smash. Alors, je sais que le précédent champion d'arène avait un méga Pokémon. Enfin, une méga évolution. Je ne sais plus si les autres en avaient une. Est-ce que tous les champions d'arène en ont une ? Je ne sais plus. Parce que c'est pas mal au centre aussi du jeu d'avoir des méga... Enfin, méga power. C'est toute cette puissance qui sert notamment à la méga évolution, je crois. Donc, je me demande si c'est chaque champion d'arène ou pas. On verra. Oh ! Ça fait 50 ans que je joue au combat, que je suis dans cette arène. J'ai rencontré beaucoup de challengers, j'ai beaucoup d'expérience. Jeune homme. Et on dirait qu'il était en train de me disputer, que j'ai fait une connerie. Et qu'il me disputait. Non. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Alors là, on va changer. Parce que le combat contre le poison, il me semble que c'est plus faible. Du coup, ce serait dommage. Et on a notre labron, voilà. Qui peut se débrouiller dans cette arène. Je pense qu'on ne devrait pas avoir de mal. J'aime les jeunes dresseurs talentueux. Est-ce que tu es ce genre de dresseur ? Oui, 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 oui. Allez. On va... On ne peut pas faire... Ah, tant pis. On va mettre... On va mettre Récouffeux, tiens. Niveau 50, il va pouvoir commencer vraiment à... Petit à petit, à attaquer. Non, il va pouvoir. Il va pouvoir. Voilà. Ah, dommage, j'ai l'impression qu'il est KO. Oh non, je le récupère après, on est d'accord. Non. Allez. Voilà. Non, mais haut, Dracofeux, quand même. Sarina. Je ne vois pas qui tu es, mais... On met le Kino Coco 2, de toute façon. Mais tu n'es pas du tout type... Type Ténèbres. On est d'accord. Non, très bien. Mais tu es type Plante. Ça n'a rien à voir avec la reine, mais... Il a toujours ou pas ? Oui, il a toujours son multi-expérience. C'est que pour le combat qu'il ne l'utilise plus. Je pense que c'est ça. Heureusement. Après, pour le combat, ça ne change pas grand-chose. Pour le combat même, on va dire. Bon, ça lui rajoutera un peu d'expérience pour faire monter le niveau. Mais en soit, en face à face, en 1 contre 1, d'un coup, ça ne va pas changer. Donc, bon. Allez. Ça fait beaucoup de ressources, mais bon. Ça nous fait un petit peu d'entraînement. J'irais peut-être soigner ou... Rien au moins pour rendre les pépés de Kino Coco 2. Sinon, on ne souffle pas plus que ça, mais... Tiens, on va récupérer un peu de vie. Voilà. On ne souffle pas plus que ça, mais bon, quand même. Et Tyranitar, d'accord. Ah, moi, si, mais c'est la tempête sable, mais ça devrait aller. Et voilà. Très bien. Allez, qui veut se roter, moi ? Comment tu peux être aussi fort ? Alors, il y a... À tout moment... C'est pas bon, c'est... Bah, comment je fais pour monter ? Hein ? Alors, je vois qu'il y a des gens. Comment est-ce que je fais pour monter ? Il y avait une porte au fond ou quelque chose du genre ? Attends, si je parle à ça, il y a un bouton. C'est H.E. Apparemment, on peut juste appuyer dessus. Euh... Ok. Ça fait quelque chose ou bien ? Non. Alors, on va voir s'il y a d'autres boutons. Bah, apparemment, le premier que j'ai touché, c'était le bon. Attends, mais est-ce que je peux passer en fait en bas maintenant ? Non, pas du tout. Ok, je vais... Attends, il y en a d'autres ici. Ah, peut-être qu'il y en a un en haut et un en bas. Non. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Oh. D'accord. J'ai rien compris. Euh... Moi, je ne l'ai pas reconnu, elle. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Bon, appuyez sur le même bouton que moi. Si vous en êtes là, vous cherchez à appuyer sur le même bouton. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Tu es content maintenant ? Ok, ma grand-mère est forte. Elle ne perdra pas contre toi. Ok, alors... Spiritomb, plutôt joli le personnage, avec une robe rouge, cheveux blonds, éclatants. Alors, on va mettre... On va laisser Kino Coco 2, il n'y aura pas Spiritomb dès le début, je pense. Yukane, je suis désolé. Ma petite fille est plutôt... Est plutôt Naughty, c'est une vilaine fille. Elle veut me protéger. Oui, je te connais. Tu es Quincy, un professeur, n'est-ce pas ? Une fille qui s'appelle Sybille m'a parlé de toi. Je suis Yukane, le champion d'arène de cette ville. Je suis plutôt bon dans l'entraînement des Pokémon de type Ténèbres. Les Pokémon de type Ténèbres sont un mystère. Ils ne sont pas faciles à battre si tu ne connais pas leurs faiblesses. Bon, comme tout Pokémon. Quincy, tu as le contrôle de la situation. Ou alors, tu devras faire... Ou alors, je vais être... Je devrais être meilleur pour toi et te détruire. Souviens-toi de ces mots. Et alors, laisse-moi voir si tu comprends vraiment de quoi je parlais. Je n'ai pas compris. Non. Tu vas me détruire ? Oui, pour tout ça. Enfin, je sais. J'ai à peu près compris ce que tu as dit, il me semble. Mais je ne vois pas ce qu'il y avait vraiment à retirer, à comprendre de tout ça. Bon. Bon, on va voir... Moi, je ne me suis pas... Oui, je me suis défoncé. Bon, ben, Lagron, ça va être tout à toi. Je suis jubilé à il me soigner. Bon, ça n'aurait rien changé pour ce combat-là. Mais bon. Absol, on laisse. On laisse ça. Oui, ça va être plutôt vite fait, normalement. Les autres Pokémon, ils serviront si je dois redonner un peu de vie à Lagron. Mais ils n'auront pas grand-chose à faire. Ça devrait aller, je pense. Ah, ça ne met pas que du premier coup, mais il est bien résistant. Allez, avant qu'il fasse trop de reflets, s'il te plaît. Ah, il se soigne en plus. Allez, Lagron, s'il te plaît. Ah, là, là, on va commencer à être en souci si tu attaques pas vite. Bien joué. Allez, un autre éclat-rock avant qu'il se soigne en plus. Bien joué. Je savais que je pouvais compter sur toi. Undoom, très bien. On va économiser un éclat-rock. On ne sait jamais si on en a besoin beaucoup après. Alors, Spiritomb. Mince, je n'ai plus mon Kino-Coco 2. On va partir sur un Toxic. C'est la meilleure solution, selon moi. Ce sont les derniers Pokémon, mais oui, il n'y en a que 5. Il n'y en a pas 6. J'ai l'habitude que mes adversaires en aient 6. Mais non, 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 c'est vrai. Surf, ce sera bon, je pense. Bon, on est KO, mais... Allez, Dracaufeu, je veux que tu récupères l'expérience. Ah, mince. Ah, mince. Ça devrait aller. Oui, bien joué, Dracaufeu, avant que tu étais là. Tu as fait tout le combat. Bien joué. Tu as fait mieux que ce à quoi je m'attendais. Tu as contrôlé la situation. Et comme résultat, tu as gagné. Encore reconnaissance de ta victoire. Prends ça. Alors, je pense que c'est le badge. Le badge du purgatoire. Ah oui, d'accord. Très bien. C'est très... Je le prends bien. C'est le badge du purgatoire. Il améliore la tête spéciale et la défense spéciale de tes Pokémon. Il te permet aussi d'utiliser la CS plongée en dehors des combats. Prends aussi ça. C'est T12. C'est Machu... Non, ben non, il n'y a pas de C.T. Machu. Vibroscure. Je ne sais pas. Ah, provoque. Provoque oblige le Pokémon qui reçoit l'attaque à utiliser des attaques offensives. Oui, ça le rend incapable d'utiliser des attaques. Ben, genre... Régissement et compagnie. Il faut que ça passe, les gars. L'effet dure de tour. Ou alors jusqu'à ce que le Pokémon soit changé. Ça peut casser la tactique de l'ennemi. Oui, c'est vrai qu'un gars comme moi qui utilise Toxic, là, j'aurais été un peu plus embêté. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde, ne paniquez pas. Nous ne sommes pas ici pour créer des problèmes. Les membres de la Team Delta sont amicaux. Nous sommes ici pour quelque chose qui nous appartient. Ne paniquez pas. Et la Tree Tower sera terminée. Ils vont revenir. Ah, je pense qu'ils sont en retour pour ça, pour cette chose. Non, je ne laisserai jamais partir avec cette chose. Quincy, viens avec moi. Nous devons nous en occuper. Alors, j'aimerais bien que tu me dises quelle est cette chose. Puisque ce sera plus facile pour moi de défendre cette fameuse chose. Alors, je pense qu'ils sont allés à la Tree Tower. Comment elle s'appelle ? Ignis Tower. Je pense qu'il y a quelque chose au sommet de cette tour. Je ne vois pas ce que ça peut être. Mais il y a un objet mystique qui doit augmenter la puissance des Pokémon. Sûrement un truc du genre. Mais, voilà. On va aller se diriger vers là-bas. Oh, un hélicoptère. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le joli hélicoptère rouge et bleu. Très bien. Alors, ah bah tiens. La Team Delta. Ça, il y en a pas mal. On va tenter de mettre tout de suite Draco Feu. Oh, est-ce qu'on va se tenter, ça ? Tiens. J'ai envie de le tenter, le Draco Feu Mega Power. Alors, je vais juste regarder ses stats. Avant, on va voir s'il y a vraiment une amélioration. 107, 92, 113. Ok. J'ai tout identifié. Alors, on va dans la poche des objets rares. Anti-méga sur la gron. Après, sûrement que si je vois que ce n'est pas ouf, je remettrai la gron. Pour moi, c'est celui qui vaut le mieux le coup. Après, la gron de base est fort, j'ai l'impression en fait. Donc, je ne sais pas si ça changerait quelque chose, que je lui donne vraiment une méga gemme ou non. Ah, X ou Y, je n'en sais rien. Aucune idée. Je ne vois pas lequel est X, lequel est Y. Donc, je sais qu'il y en a un qui est un peu noir, bleu. Et l'autre qui n'est pas noir, bleu. Mais je ne vois pas lequel est lequel. Ah, j'ai pris le noir, bleu. Très bien. On va laisser le noir, bleu. Il est plutôt stylé. Je ne l'ai jamais eu, je crois. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose à tes stats ? Oui ! Ça a changé quelque chose à tes stats. Au niveau de l'attaque, en fait. Alors, ah, au niveau de l'attaque. Alors, plutôt, j'aimerais voir au niveau d'attaque spéciale. Au pire, on a Cruelle, ça prend beaucoup de dégâts. Mais j'aimerais voir au niveau d'attaque spéciale, si l'autre Dracofeu est meilleur. Voilà, on récupère. Mince, non, pas une méga stone. Non. Non, il faut que... Mince, attends, comment je le fais maintenant ? Attends, quoi ? Mince, je suis désolé, j'accélère en même temps. Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Ouais, je ne peux pas utiliser ça parce que j'ai une méga stone. Oui. Donc, maintenant, je peux recommencer. Et cette fois, je prends une Y stone. Et je la mets sur mon Dracofeu. Donc là, elle, c'est l'autre Dracofeu. Qui est plutôt sympathique aussi. Je trouve qu'il a des jolies méga évolutions. Et lui, il est meilleur un peu en attaque spéciale. Bon... Oh, qu'est-ce que je fais ? Bon... Ah, QL, ça aurait été pas mal. C'est quand même 195. Bon, allez, on va laisser comme ça. Il est un peu mieux en attaque spéciale. Pas de ouf, alors que là, la différence d'attaque est quand même bien meilleure. Bon, on verra, on changera peut-être en cours. On y va. On y va, on y va. Et, tu n'as pas entendu ce qu'on a dit ? La tour est fermée. Alors, il l'a appelé la Tree Tower, mais pourtant, c'était marqué Ignis Tower sur le deux devant. Bon, ah, et on a la capacité spéciale Zenith. Oui, ce qui nous permet de mettre quand même un Pokémon comme ça qui est au direct. Bon, très bien. On va faire tous les combats, ça va être compliqué. Mais, on lui fait faire un peu plus de combats maintenant. Bon, on va laisser comme ça. Bon, moi, ça ne me paraît pas trop mal. Il va 50, très bien. Est-ce que je lui laisse ? Alors, je vais peut-être enlever temporairement le multi-exp. Ah, mince, je ne sais plus. Le multi-exp de Bidule. Je jette, tant pis. Le multi-exp de The War, je vais lui enlever temporairement pour que, vraiment, on puisse monter vite, au maximum, méga drague au feu. Alors, je viens juste de penser à un truc. J'avais dit que je les entraînerais, mes Pokémon. Je ne l'ai pas fait. Parce que, je tourne ça la même journée. Non, je ne tourne pas ça la même journée, même pas. Mais, j'ai oublié. Non, j'ai lancé l'épisode, je viens juste de m'en souvenir que j'avais promis. Mais, bon, ce n'est pas grave. Alors, est-ce que tu restes le boss quand même ? Est-ce que tu restes le boss quand même ? Oui, ça reste le boss quand même, Lagron. C'est bon. Je bouge juste un petit peu parce que j'ai des fourmis dans les jambes. Mais, j'allais totalement perdre le sens, enfin, les sensations dans ma jambe. Donc, si après, je voulais quand même rester à l'aise pour continuer l'épisode, j'ai bougé ma jambe. C'est super intéressant, Joe. Très bien. Il a détesté l'admettre, mais il a perdu. Allez, on continue. S'il y a un seul dresseur par étage, ça va. Bon, après, s'il y a 20 étages, finalement, ça revient au même. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi ? Qu'est-ce que tu fais par ici ? Tu es un fantôme ? Non, reste loin de moi. Bah, ok, moi, je veux bien, mais du coup, pourquoi tu... Pourquoi le combat se fait quand même ? Bon. Allez, machouille-moi. Enfin, machouille-moi. Fais-moi machouille-moi. Ouais, c'est pas mieux. Machouille-moi, ça me paraît bizarre. On dirait, ça veut dire, j'aime quand tu me mords. J'aime ça. Bref. Alors, 52. Oui, ça augmente déjà un peu plus vite. On va le soigner, le Drac au feu, puisqu'il a un peu souffert. Et si je veux qu'il continue de pouvoir faire des combats... Alors, attends, je te connais, tu es ce scientifique qui a travaillé pour nous. Donc, tu décides d'être... de t'opposer à nous ? Bien, tu vas le regretter. Non, je ne veux pas m'opposer. Alors, quelqu'un m'a dit, je ne sais plus qui, peut-être Kira Gaming, parce qu'elle m'a donné beaucoup de... Elle m'a fait beaucoup de rappels quant à ce jeu, quant au scénario. Et apparemment, un jour, un moment, on pourra vraiment choisir entre deux storylines, deux histoires. Et il y a une histoire, c'est si on choisit vraiment de rejoindre la team Delta. Et... Et... Qu'est-ce que j'allais dire ? Si on décide de rejoindre la team Delta, ou si on décide de ne pas la rejoindre. Donc voilà, il y aura vraiment ce choix. Et j'aurais bien aimé voir les deux scénarios, puisque ce ne sera pas tout à fait la même chose. J'aurais bien aimé voir les deux, mais je ne sais pas comment on pourra faire. J'y réfléchirais quand on sera à l'épisode où ça se passera. Je pensais que les scientifiques étaient tous des geeks, un petit peu. Non ! Non, moi, je suis un vrai gars. Je suis un vrai mec. Oh, bah tiens, qui voit là... Comment il s'appelle, lui, déjà ? Je ne sais plus, mais on le connaît. Ne t'approche pas plus. Cet endroit n'est pas pour toi. Ah, mais c'est le gars qui nous propose à chaque fois de rejoindre la team Delta. C'est lui. Cet endroit n'est pas pour toi. Retourne à la maison. Retourne chez toi. Ok, mais chez moi, c'est ici. C'est ici, c'est avec vous, la team Delta. Tu es juste normal, toi ? On va mettre Kinokoko. Kinokoko. Tu vas t'endormir, mais ce n'est pas grave. Au moins, tu mets KO. Oh, ici, on a le temps de changer. C'est bon. Pidgeot. Allez, Denryu. Ça devrait aller. Oui, je l'ai dit. J'aurais dû le dire en début de l'épisode, puisque souvent, les débuts de l'épisode, c'est un peu plus ce qu'on regarde. Au milieu de l'épisode, tout le monde ne va pas regarder la 23e minute de cet épisode. Alors que le début, généralement, on regarde les 2-3 premières minutes. Je pense. Souvent, c'est ce que je fais. Donc, je comprends que vous fassiez la même chose avec moi. Bref. À propos de Pokémon Adventure. Comment on dit ? J'allais dire Pokémon Mega Adventure. Pokémon Adventure Red Chapter. La partie 1 de la bêta 14 est sortie le 8 janvier. Donc, normalement, vous regardez cette vidéo le 11 ou le 12 janvier. Il y a 3-4 jours, la bêta 14 partie 1 a commencé à sortir. Donc, comment ça se passe ? Alors, au début, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il fallait recommencer une partie. Parce qu'il fallait une clean and new save file. Donc, une propre, une nouvelle fichier de sauvegarde. Donc, j'étais un peu dégoûté. Parce qu'on a quand même joué quelques heures à ce jeu. Et bon, s'il avait fallu le faire, je l'aurais refait. Mais du coup, j'ai quand même essayé. Donc, j'ai téléchargé patch. J'ai patché. J'avais un nouveau jeu. Et j'ai quand même essayé de réutiliser une de mes anciennes sauvegardes. Donc, c'était quand même dans un dossier à part. Un dossier spécial bêta 14.1. Mais, voilà, j'ai changé le nom. Et c'est bon, ça a marché. Le bateau pour l'île orange qu'on ne pouvait pas prendre, il est disponible. Enfin, voilà, on peut aller sur l'île orange. Et voilà, donc, a priori, ça marche. Alors, comment ça se passait ? Je dis quelques secondes sur ça et après, on reprend le jeu. Alors, il y a quand même les épisodes bonus que j'aimerais terminer. Et on continuera. Là, comme ça, on continue vraiment sur le méga power. Et on fait un petit peu les épisodes bonus. Et quand on aura fini le méga power, on reprendra sur Pokémon Adventure Red Chapter. Et on fera la bêta 14. Alors, je ne pense pas qu'elle dure 10 heures de plus. Je n'en sais rien, en fait. On verra. Et alors, voilà, tout simplement ça. Et on fera à Pokémon Outlaw à côté. Parce que j'ai regardé un peu les épisodes que j'avais fait. pour me remettre dans le scénario. Et du coup, j'aimerais bien reprendre ce jeu. Voilà, pour les prochaines semaines. Peut-être que je ferai une vidéo un jour pour faire un point quand Megapower sera terminé, je n'en sais rien. Bref, on y va. Alors, il va nous proposer. Propose-nous, s'il te plaît, Galen. Non, ce n'est pas ici. Ah, il cherche le That Thing. Il cherche cette chose, cet objet. Quincy, je ne m'attendais pas à ce que tu t'amènes. En fait, nous recherchons quelque chose, mais je n'arrive pas à le trouver. Quincy, ne nous dérange pas. Tu ferais mieux de ne pas te mêler de nos affaires. Ok, bon, moi, je voulais juste me faire des amis. Mais à part où on n'a pas le droit de se faire des amis. Alors, il a le... Il a comment ? Il a le zénith qui est avec lui, quand même. Attention. Ça va, ça ne l'a pas empêché de mourir. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? Hum... War the Rock, est-ce que tu peux faire quelque chose ou pas ? Contre lui. Tu lui baisses l'attaque, en plus. Dark Pulse ? Ah non. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Allez, Nenupito. Montre-nous ce que tu peux faire. Ouais. On va attaquer. Tant pis, je... Oh, mais non, j'ai oublié que j'étais type plante. On devrait survivre. Tant pis. Ah, moi, on n'est pas plus rapide. Quelle erreur. Quelle erreur. Bon, allez. Mega Draco Feuille devrait s'en sortir avec Lance Flamme. Oui, il survit. Il vient jouer. 1646. Ok. Kinokoko devient par là. Oh, mais c'est un méga... Ah, ce sera peut-être mieux Rock Smash que Giga Drain. Bon, on a pris quelques dégâts, mais c'était nécessaire. Ils ont tous des Oroar. Ils adorent vraiment ce Pokémon. Je suis décédé. Ils adorent ce Pokémon. Alors, on va mettre lui. Et on va se soigner un petit coup. Parce que là... Bon, on n'est plus Megalagron. Donc, on risque d'avoir une attaque qui est un peu moins forte. Je pense quand même qu'on lui enlèvera toujours la moitié. À mon avis. Oh, ça va presque Mikado, bien. Bon, ça sera meilleur un petit séisme, je pense. Ah oui, j'ai oublié que j'ai eu un PP+, pour séisme. Je pense que c'est pas mal d'avoir fait ça. Alors, par contre, il me fait vraiment beaucoup de dégâts avec Lance Flamme. Mais c'est parce qu'il y a un petit zénith. Donc, forcément, ça améliore un petit peu ses affaires. Bon, il va bientôt s'arrêter, le zénith. Puisque j'ai plus mes drago... Bon, il n'y a plus le méga dragofeu, maintenant. Allez. Allez, et voilà. Très bien. Titanthroom, c'est... Oui, je vois lequel c'est. C'est le dragon. C'est le dragon. Non, c'est le dinosaure, oui. Le T-Rex. Séisme, ça devra aller aussi. Oh, même pas. Je suis surpris. Je pensais que c'est le maître KO. Bon, peut-être que ça laisse le zénith pour tout le combat. C'est possible. 1413. Très bien. Dracourage. Et l'attaque dragon, c'est pas mal. Rurgissement, ça peut toujours être utile. Non, c'est bon. Je vais garder les attaques que j'ai. On va mettre un dragofeu. Je sais pas si je suis plus rapide, mais avec un... Avec un cruel, ça devrait aller. Bien. Ah, c'est fini. Golden Trio. Oui, il fait partie du Golden Trio. Très bien. Je m'en rappelais plus. Enfin, si, maintenant, je m'en rappelle. Golden Trio avec... Comment elle s'appelle ? La sœur de Sibyl. Coris ? Clary ? Non, un truc du genre. Je m'en rappelle plus. On l'a vu il y a quelques épisodes. Mais ça ne fait aucun sens. Quincy. Tu as gagné. Et alors ? Ta cible, ce n'est pas moi. C'est qui ? C'est... C'est Klaus ? Non, pas Klaus. Si, Klaus. Non, Klaus, c'est le... Je confonds, Klaus et Kasper. C'est qui le chef de la Team Delta ? C'est Kasper ou Klaus ? Je ne sais plus. Bon, pas le... Je ne suis pas celui qui est habillé en bleu, mais celui qui est habillé avec une robe un peu plus noire. Enfin, une robe, un manteau un peu plus noire. J'ai récupéré quoi ? Je n'ai pas du tout regardé. Est-ce que c'est quelque chose qui allait dans mes objets rares ? Non, rien de particulier. Et là... Ex-p-chair. Je n'ai pas du tout vu ce que j'ai ramassé. C'est terrible. Bon, on va sortir. Je pense qu'on nous attend... Ah mince ! Attendez. Juste tester quelque chose. Les parchemins auxquels il parlait, est-ce que nous, on peut faire quelque chose ? C'est une peinture d'Entei. C'est une peinture d'Entei. Ok. Bon, ben non. Je le pensais. Je voulais juste être sûr avant de partir de la tour. Mais finalement, non. Il n'y a pas... Il n'avait rien à voir. Très bien. Merci. Alors, est-ce que... Non ? Bah, du coup, personne ne nous attend à la sortie. Est-ce qu'on retourne... Ah ! Je vois qu'il y a quelque chose ici. Hein ? Je suis allé à la mauvaise tour ? Non ? Ignis... Non, je ne peux plus parler... Ignis Tower. Ouais ? Et ici, Ventus Tower, mais... Ouh là, mais il y a combien de tours ici ? Tony Truatt Tower. Ouh là, mais pourtant, j'avais regardé un peu la ville. Et du coup, les... Ah, Tree Tower, ça veut dire ça, donc... C'est les trois tours, quoi. Ok, donc, a priori, c'est celle-là, la suivante. On s'est débarrassé d'une tour. Il va falloir faire les trois, je pense. Allez, on va faire celle-là. Je vais mettre les sbires en accéléré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Alors, vous voyez, c'est celle-là dont je parlais. Là, l'autre membre du Golden Trio, la sœur de Sibyl. Je n'ai plus son nom en tête. Et du coup, j'ai eu une petite révélation. En fait, il y a trois tours. Golden Trio. Il y aura un membre du Golden Trio par tour. Donc, nous, on a commencé par Galen. Maintenant, il y a Chloris. Ah, j'ai dit Claris. Je n'étais pas très loin, finalement. Donc, elle ne se cache pas ici. Donc, toujours pour cette chose dont il parle. Je sais, quand quelque chose arrive quelque part, toi, tu es toujours là. Quincy, ce n'est pas un jeu. N'essaye pas de jouer au héros. La vie est cruelle, Quincy. Tu ferais mieux de le réaliser, de le comprendre. Alors, je n'ai pas besoin de leçon de morale. Alors, il se débrouille pas mal. Notre Draco-feu, avec l'lance-flamme et le zénith. Il est... C'est quoi qu'il va mettre ? Ah, bon, je ne sais pas. Je vais changer. Mais il se débrouille vraiment pas très mal. Pas trop mal. Je suis plutôt fier de mon petit Draco-feu. Donc, on va le laisser un petit peu comme ça. Là, dans cet épisode, il va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Mais on va se faire... On va se faire les trois tours. Je vais refaire les sbires en accéléré pour la troisième tour. Mais, voilà, on va... On fera les trois tours dans cet épisode. Ça n'aura pas de sens de faire deux tours ici et une seule tour dans le prochain épisode. Tant pis, ce sera un petit peu plus long. Ce n'est pas trop grave. Vous pouvez regarder en plusieurs fois. Vous pouvez regarder les bouts qui vous intéressent. Allez, on... Stunz pour ça. Non, on ne peut pas. Allez. La main se par contre. Oui, bien joué. Kino Coco 2. Bien joué, bien joué. Puis, voilà, on va attaquer. Brox Smash 3. Coup critique. Je vais dire, si ce n'est pas un coup critique, c'est qu'il a une bonne attaque. On va laisser Tintino. Brox Smash. Oh ! Il me piège toujours avec leur aéro piqué. C'est vraiment son point faible. Pourtant, Tintino, je ne me suis pas dit qu'il va avoir aéro piqué. Je n'ai pas prévu ça. Il ne le pas vole. Mais bon, aéro piqué, c'est le genre d'attaque que tout le monde a. Tout le monde peut avoir, j'ai l'impression. Clefki. On va laisser Clefki. Et on va le soigner un coup. Alors, il me semble que Clefki, il n'a pas de lévitation. C'est vrai qu'il donne l'impression qu'il évite. Mais je crois que c'est un autre truc, son attaque spéciale. Enfin, sa capacité spéciale. Alors oui, on ne dit plus capacité spéciale depuis des années maintenant. On dit talent. On dit talent, mais je ne m'y suis pas fait. Pendant des années, j'ai dit capacité spéciale. Pour moi, ça ne change pas. C'est comme ça. Écoutez, les amis. Je n'arriverai pas à dire autrement. Talent, ça ne sort pas naturellement. Ce n'est pas grave. De toute façon, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Nous perdons notre temps, Quincy. Tu te souviens de ce que je t'ai dit la dernière fois ? Ce dont nous avons besoin n'est pas ici. Allez, tout le monde, partons. Alors, cette chose, Raikou. Cette chose n'est pas ici. Elle se trouve peut-être dans un troisième tour. Enfin, non, je ne pense pas que ce soit dans un troisième tour. Puisque, non, attendez. Est-ce que les tours, on pouvait les faire dans l'ordre que l'on voulait ou pas ? Ah, problème de batterie. Je vais brancher mon ordinateur. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Bon, en tout cas, on va les iriger vers la troisième tour. Ah oui, je me demandais peut-être si c'était prévu l'ordre dans lequel on le fait. Est-ce qu'on pouvait choisir d'aller dans une autre tour en premier ? Je n'en sais rien, je ne pense pas. Puisque, apparemment, les tours sont bloquées. Vu qu'il y avait un sbire de la Team Delta devant la troisième. On va être devant celle-là, exactement. Donc, bon, on va voir. Alors, par contre, je ne vois pas qu'il y ait le troisième membre du Golden Trio. Donc, bon, on va voir. C'est peut-être quelqu'un qu'on connaît. On l'a déjà rencontré, on le sait. Bon, on verra. Allez, petit moment en accéléré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'était ces tremblements ? Yukane, on dirait qu'il n'est plus aussi forte qu'avant. J'ai besoin de la Power Capsule. Donc, je n'ai pas le choix. Kasper, pose cette capsule. Elle n'est pas à toi. Je sais, elle appartient à l'ingénieur BC. Je ne sais pas ce que c'est, BC. Ce vieil homme, n'est-ce pas ? Mais j'en ai besoin. Donc, je la prendrai. Je m'en emparerai à n'importe quel prix. Quincy, on se rencontre à nouveau. Kasper, je vais devoir te stopper cette fois. Quincy, tu sais quel est notre but ? Quincy, j'ai besoin de cette capsule. Comme je l'ai dit, je la prendrai à n'importe quel prix. Mais moi, je veux rejoindre la team Delta. Je veux te laisser la prendre, si tu veux. Qu'est-ce que je m'en fiche de ta capsule ? Je n'ai pas compris ce que c'est. Mais bon, alors, The Roar, tu vas servir de sacrifice. Parce que c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Et, Vincite Tears, si on survit. Comme ça, tu défends spéciale de BC. Ça peut toujours être utile. Alors, bon, on va aller. C'est un de faire genre, on va survivre. Et, je vais mettre Kinokoko. Alors, il va peut-être essayer de me... Oh non, mais Lance-Lam. Ils ont tous Lance-Lam dans ce monde ou quoi ? C'était libre. Alors, Toxique, du coup, on va tenter Toxique. Voilà. Enfin, mais du coup, qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Sur, ça ne va pas faire beaucoup de dégâts, non ? Ah, mais mes amis qui ont du coup, du coup... Il fait mal, il fait mal. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis lui. Je vous avoue, il fait encore un vol. Au prochain tour, il sera KO, normalement. Allez. Ah, dommage. Allez, soit vol, fais vol. Voilà. Bon, au revoir, Dratak. Fais Rotorne. Ok, Dracofus vient par là. Normalement, ça devrait le faire. Premier coup. Bien joué. Ah, on ne remet pas la... Est-ce qu'on ne met pas automatiquement le Zenith ? Je croyais que c'était une de ses capacités spéciales. Pourquoi ? Ah, bah si. Ouais. Pourquoi ça se met une fois qu'il n'y a plus, justement, le Mega Dracofus ? Je n'ai pas bien compris. Bon. Il est paralysé, très bien. C'est une bonne chose. Ah. Ok, normalement, je reste plus rapide. Et voilà. Bien joué. Denryu. Escadrille. Ça, c'est pour Lagron. Ça devrait... Ça devrait aller, je pense. Séisme. Ah, c'est lui qui fait séisme. Ok. Mais pour lui, c'est super efficace. Pangoro. On va essayer avec Dracofus. On va essayer avec Dracofus. J'ai Lanceflamme. Ok. Et un deuxième Lanceflamme. Ça lui va pas augmenter la vitesse, donc on est toujours plus rapide. Bien joué, Dracofus. Là, maintenant, il est devenu quelqu'un qui est devenu presque indispensable à notre équipe. Maintenant qu'il est bien fort. Oh. Mega Demonos. Surf. Ah, il y a Lanceflamme. Non, ça va. On a été brûlés. Bon, heureusement que j'ai fait... Surf, alors. Maintenant. Il va falloir sacrifier... Denryu. Lanceflamme, voilà. Maintenant, je mets Dracofus. Et je vais devoir rendre sa vie à la con. Dracofus, c'est bon, on a survécu. Et j'enlève sa brûlure maintenant. Voilà. Ok, bon là, il faut le gagner normalement parce qu'on ne peut pas le perdre quand même. Allez, séisme. Brûle pas. Oui, ça devrait être bon. Oui, c'est bon. J'ai un petit peu peur quand même. Casper. Donc, c'était lui le troisième membre du Golden Trio. C'est trop tard, Quincy. Ok, alors qu'est-ce que tu voulais nous dire, Quincy ? Ok, Casper, pardon. Ah oui, donc c'est Klaus, le gars avec le manteau bleu. Donc, je confondais un peu. J'ai enfin appris la méthode pour ouvrir cette capsule. Maintenant, je vais copier toutes les données qui se trouvent sur cette capsule. Casper, qu'est-ce que tu veux faire ? Nous devons finir notre projet, Quincy. J'espère que tu comprendras ce que je veux dire. En fait, je veux toujours être ton ami, mais maintenant c'est trop tard. Dis-moi, Quincy, est-ce que si tu voudrais revenir vers nous, si tu avais la possibilité ? Oui ou non ? Alors moi, bien sûr, ça va être oui la réponse. Mais je vais au cas où, je vais prévoir une sauvegarde, parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe selon le choix que l'on fait. Sauvegarde, on va enlever la première. Je ne sais pas trop ce que c'était. Alors, si on dit non, juste voir le dialogue. Parce que si ça nous embarque sur un scénario différent pour finalement plusieurs heures de jeu, on ne va pas... Je ne sais pas trop comment on va faire, mais... Là au moins, sur le prochain dialogue, je veux voir la différence. Donc on va dire non pour l'instant. Putoyable. Quincy, je suis déçu. Mais tu ne peux toujours pas me stopper. J'espère qu'on se rencontrera à nouveau. Ok, il a pris la capsule avec lui. Merci pour ton aide, Quincy, mais c'est trop tard. Non, pas encore trop tard. Ok, absorve là. Absolve. Absolve, où est-ce que tu étais passé ? Je lui ai volé... Enfin, j'ai volé à cet homme quand il partait. Mais c'est une carte d'identité ? Oui, et cette carte va nous mener à leur base secrète pour que nous puissions récupérer la capsule. Eh, Quincy, maintenant, je te... Tu peux être mon nouvel assistant. Assistant ? ID card, ok. Donc, tu veux dire que tu... Tu veux aller leur récupérer ? Non, je ne t'autoriserai jamais à te faire... Ah, je ne t'autoriserai jamais à faire ça. C'est trop dangereux, ma chérie. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Tu te souviens de ça ? Enfin, tu te souviens ? J'ai un assistant, maintenant. Tu me protégeras, Quincy, d'accord ? Mais je n'ai même pas... Non, mais ne t'inquiète pas, grand-mère. Tu penses que Quincy n'est pas un bon assistant ? Bien. Quincy, s'il te plaît, prends soin de ma petite fille. Jusqu'à... Voilà, jusqu'à votre retour. De rien, Yukane. Allez, ils ne m'ont même pas demandé si ça me plaisait ou non. Super, Quincy, quand tu es prêt, dis-le moi. N'oublie pas, c'est ton devoir, vu que tu es mon assistant, maintenant. Ok, je ne sais pas quoi dire. Ok. Alors, maintenant, on va reprendre notre sauvegarde. Et on va voir ce qu'il se passe si on dit oui. Moi, je vais rester sur oui, je vais faire partie de la Team Delta. Pourquoi pas, pour une fois ? Merci, Quincy. J'apprécie vraiment. Mais maintenant, tu ne peux pas me stopper. Ben alors... Pardon, je vais peut-être parler un peu fort. Ben donc, c'est le même dialogue ? Ouais, c'est le même dialogue. On va être toujours son assistant ? Ok. Bon, on a dit oui pourtant. Attendez, j'ai bien... Juste pour être sûr. J'ai bien dit oui, je ne me suis pas trompé. Merci, il apprécie. Alors, une dernière chose. Je vais refaire juste pour une dernière fois. Juste être sûr de ce qu'il nous a demandé. De revenir vers nous, si on avait la possibilité. Ok. Donc, il ne nous demande pas directement de revenir. Mais si on avait la possibilité, est-ce qu'on y réfléchirait ? Will you consider ? Ce n'est pas un choix direct. Est-ce que tu y réfléchirais à la possibilité de revenir vers nous ? Donc, ce n'est pas directement oui, je pense. Bon, ok. Bon, le dialogue, on a tout récupéré. Ok, très bien. Bon, ben, on n'a plus qu'à partir... Non, je passe les dialogues, puisque c'est les mêmes qu'on a déjà eu. Ok, on va aller se soigner, enfin, même non, je vais me soigner hors en vidéo. Et puis, on va se laisser ici pour cet épisode, parce que du coup, ça a bien duré un peu longtemps, quand même. Parce que moi, j'en suis à 48 minutes d'enregistrement, par exemple. Mais avec les accélérations, on doit être à 42 minutes, je ne sais pas. Quincy, c'est très mort. J'ai entendu dire que la Team Delta avait envahi Osman to City. Est-ce que tu y es là-bas ? Écoute, nous devons nous parler. Je t'attendrai au Sunlight Inn, à l'auberge de... coucher de soleil. C'est à Cosmos City. Dépêche-toi. D'ailleurs, une fille appelée Sybille est aussi là-bas, on t'attend. Ok. Alors oui, je vois où il y a cette auberge, on avait retrouvé le professeur Amala, là-bas. Apparemment, le détective Trevor a quelque chose d'important à me dire. Peut-être que je vais pouvoir échapper à cette fille ninja pour cette fois. Après tout, elle ne sait même pas. Ah, j'ai entendu. Ah, elle était là. Donc, tu veux t'échapper, c'est ça ? Tu sais ce qui arrivera ? Quand je dirai à ma grand-mère que tu m'as laissé seul ? Non, je ne veux pas... Je ne veux pas savoir ce qui va m'arriver. Je ne veux juste pas que tu y ailles. Tu es trop faible. Tu ne peux même pas... Tais-toi. Tu n'aurais pas dû dire ça, assistant. Je vais baisser ton salaire. Tu ferais mieux de m'écouter. Tu te souviens ? Tu as promis à ma grand-mère. Ces gamines et vraiment dérangeantes. Je n'ai même pas promis quoi que ce soit. Je le sais. Quelqu'un a l'aide. À quoi tu penses, Quincy ? Rien, rien. Bien. Bon, allez. Maintenant, je t'attendrai à Cosmos City. Tu ne pourras pas m'échapper. Ok. J'ai l'impression d'être un pauvre garde du corps qui doit protéger une saleté d'enfant et qui ne sera jamais payé. C'est pourquoi je ne veux pas... Je n'aime pas traîner avec des gamins. Tu as raison. Ne traîne pas avec des gamins. Il ne faut pas... Je suis fatigué. Très bien. Donc, on va aller à Cosmos Town. Pas tout de suite. On va se soigner et puis on va cesser. 50 minutes d'enregistrement maintenant. Mais bon, de temps en temps, quand il y a le scénario qui est là, on ne va pas... C'est important. Vraiment, on ne peut pas couper. Là, je voulais faire les 3 tours d'un coup. Bon, merci d'avoir suivi cette 19ème partie de Pokémon Megapower. Bientôt la 20ème. À chaque fois, les caps de 10, 20 épisodes. Ça fait toujours bizarre. Surtout que là, c'est une reprise. Et finalement, on était resté bloqué à 12 épisodes pendant un peu... Pas mal de temps. Là, je suis vraiment content d'avoir trouvé un rythme parce que d'avoir trouvé un rythme de vidéo, d'avoir quand même la motivation, même avec le travail à côté, j'ai réussi à trouver mon rythme. Et ça me fait du bien. Ça me détend d'avoir ces vidéos, des fois pour décompresser de la semaine. Ça me fait du bien. Je suis plutôt content. Enfin, c'est un moyen de décompression parmi d'autres, mais c'est un bon moyen. Bon, j'ai sauvegardé ou pas ? Non, je ne crois pas. Je ne sais plus. Le 20e, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.